Le design thinking, c'est la démarche de conception des designers. C'est la conceptualisation de leur démarche de conception. To design, ça veut dire concevoir. C'est la manière de faire pour chercher des solutions à partir de l'humain pour l'humain. Cette démarche s'applique à bien d'autres choses que le produit ou le service. Elle a plusieurs ingrédients. La compréhension de la cible, mais une compréhension très empathique. Ensuite, le réquestionnement de la problématique. Passer du comment on fait les choses au pourquoi on fait les choses. La recherche de solutions, le prototypage, le test. Là, c'est échouer vite pour réussir encore plus vite. Et la mise en scène des solutions pour les rendre le plus désirables possible. Pourquoi le design thinking est-il particulièrement pertinent à notre époque ? Tout simplement parce qu'on vit la troisième révolution de l'humanité. Comme le dit Michel Serres, la révolution numérique, c'est la troisième révolution de l'humanité. Après celle du passage de l'oral à l'écriture, puis celle de l'écriture à l'imprimerie. Donc l'ampleur des transformations, des inventions, des choses à imaginer est énorme. On le voit dans notre vie de tous les jours. Par exemple, notre relation à l'espace a complètement été bouleversée. On peut maintenant travailler, ça dépend des professions, on va dire que les personnes qui ont un poste administratif peuvent maintenant travailler en tout lieu. Notre relation au temps a également été changée. On a l'impression que le temps s'accélère de plus en plus vite parce qu'on est noyé aussi sous une masse d'informations qui nous arrivent de manière incessante. Donc si on n'arrive plus à gérer cette information en temps réel, on a l'impression qu'on a loupé le train et donc que tout s'accélère. La relation aux autres aussi a complètement été modifiée parce qu'on peut maintenant par Skype avoir une relation de proximité très intime avec une personne qui est à l'autre bout du monde. Une autre relation qui a changé, c'est la relation à l'autorité. Ce changement a déjà été amorcé justement lors de l'arrivée de l'imprimerie parce que le savoir a pu être disponible auprès d'une plus grande partie de la population. Mais Internet permet de démultiplier cet effet-là. Donc maintenant, on fait plus confiance à nos pères P-A-I-R qu'à nos pères qui avaient avant l'autorité P-E-R-E, donc tout ce qui est justice, par exemple médecin, église, université, etc. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on est dans une modification des usages. Et le design thinking est particulièrement adapté à notre époque parce que les designers sont les spécialistes de l'innovation à partir des usages. Le design thinking appliqué au fonctionnement de l'entreprise s'inscrit complètement dans la démarche traditionnelle de la conduite du changement. Pourquoi ? Parce qu'il apporte un langage nouveau, il renforce en fait les points importants de la conduite du changement, notamment la prise en compte de l'humain. Donc je vous invite pour en savoir plus à lire l'article que j'ai co-écrit avec Isabelle Serruti sur le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !